Les lois de l'imitation L'un des arguments clés de TARD est que l'imitation est la principale force qui propage les tendances et les innovations dans la société. Il soutient que, bien que d'autres facteurs tels que la diffusion de l'information et la persuasion jouent également un rôle, c'est l'imitation qui est la force la plus puissante dans la diffusion de l'innovation. TARD soutient que cela est dû au fait que l'imitation est un processus naturel pour les humains et que les êtres humains sont naturellement enclins à imiter ce qu'ils voient chez les autres. TARD examine également les différences entre les imitations individuelles et collectives et les raisons pour lesquelles certaines limitations réussissent alors que d'autres échouent. Il argumente que les facteurs tels que la complexité de l'objet à imiter, les différences individuelles, les relations sociales et la dépendance à l'égard d'autrui sont importants dans la réussite ou l'échec de l'imitation. Il propose également que les imitations peuvent se diffuser d'une manière hiérarchique, avec certaines personnes servant de modèles pour d'autres, ce qui peut entraîner des chaînes d'imitation. De plus, TARD soutient que l'imitation peut avoir des implications pour la formation de la société et la compréhension de la société en tant que telle. Il argue que la société peut être vue comme un système où les individus interagissent les uns avec les autres par le biais de l'imitation, et que ces interactions peuvent conduire à la formation de nouvelles normes et coutumes. TARD soutient également que l'imitation peut être utilisée pour comprendre les différences culturelles et les similitudes culturelles entre les sociétés. TARD soutient également que l'imitation peut être utilisée pour comprendre les différences culturelles et les similitudes culturelles entre les sociétés. Cependant, il est important de noter que l'analyse de TARD est limitée par le contexte historique dans lequel elle a été produite. En particulier, TARD a écrit les lois de l'imitation au tournant du XXe siècle, avant l'avènement de nombreuses technologies de diffusion de l'information telles que les réseaux sociaux et les médias en ligne. Par conséquent, ces idées pourraient être considérées comme datées en termes de la compréhension actuelle de la diffusion de l'information et de la psychologie sociale. De plus, certaines de ces conclusions ont été critiquées pour manque de preuves empiriques solides. Malgré ces critiques, les lois de l'imitation restent un travail important dans la compréhension de la psychologie sociale et de la diffusion des innovations dans la société. TARD a fourni une analyse originale des mécanismes de l'imitation et a mis en lumière l'importance de l'imitation dans la formation de la société et de la culture. Ces idées ont également eu un impact sur d'autres domaines tels que la sociologie et l'anthropologie, en fournissant une base pour les études futures sur les mécanismes de diffusion de l'information et les tendances culturelles. En conclusion, les lois de l'imitation est un livre important pour la compréhension de la psychologie sociale et de la diffusion des innovations dans la société. Bien que ces idées soient limitées par son contexte historique, elles restent un ajout important à la littérature sur le sujet et ont eu un impact significatif sur les études futures.